... Marie est une adolescente de 16 ans comme les autres. Elle aime flâner sur les berges de la Seine, passer des heures sur son téléphone et son rêve, c'est de devenir nageuse professionnelle. Mais un jour, à la piscine, son destin bascule. Une décharge électrique imprévue, aussi violente et dévastatrice que la foudre, frappe son cerveau, manquant de la noyer. Après examen, le verdict tombe. Marie est épileptique. Désormais, ses séances de natation sont remplacées par des crises quotidiennes qui bouleverseront à tout jamais sa vie et celle de son entourage. Marie, c'est moi. Et sur chaque instant de mes journées et de mes nuits, pèse désormais l'attente d'être frappée par une crise. Et selon les mots d'Hippocrate, ses crises sont brutales comme la foudre. Le mot épilepsie a d'ailleurs pour origine un mot grec qui signifie attaquer par surprise. Et en France, cette maladie touche 1% de la population, dont un tiers ne répondent pas aux médicaments actuels. Elle est encore stigmatisée, et dans le pays où j'ai grandi, elle est même qualifiée de possession démoniaque. Aujourd'hui, il est donc urgent de progresser dans la compréhension de cette maladie qui peut toucher n'importe qui et à tout moment. Et c'est la mission que je me suis donnée pendant ma thèse. L'épilepsie existe sous diverses formes. Et moi, je me concentre sur un type d'épilepsie qui touche les enfants et qui malheureusement ne répondent pas aux antiépileptiques. Chez ces enfants, les crises sont restreintes à une zone en particulier du cerveau. Et pour les soigner, figurez-vous qu'il faut retirer par chirurgie cette zone. Et c'est grâce à la contribution des familles que je peux étudier ces précieux cerveaux et y rechercher les causes de ce type d'épilepsie. Mais quelle est son origine ? Eh bien, elle est souvent génétique. On sait que tout se passe durant le premier trimestre de grossesse, quand les réseaux de neurones se mettent en place. C'est là qu'une mutation génétique survient accidentellement et n'affecte que quelques neurones parmi des millions. Le cerveau épileptique est une fresque bien singulière. Mais comment identifier cette mutation dans un cerveau ? Durant ma première année, je l'ai recherchée dans l'ADN extrait du cerveau de 60 enfants. Mais trouver la mutation n'est pas suffisant. Encore faut-il comprendre comment elle conduit à la maladie, car les mécanismes sont encore inconnus. Pour cela, je crée des modèles en laboratoire. Je cultive des cellules, mais elles ne font pas de crise d'épilepsie. Alors pour les étudier, je dois aussi avoir des modèles de souris. Ma recherche a pour objectif de développer des thérapies qui cibleront directement cette mutation à son origine. A mon tour d'attaquer l'épilepsie par surprise. Et mon rêve maintenant, vous l'aurez compris, ce n'est plus la natation, mais c'est de donner à nos enfants l'opportunité de réaliser les leurs. Et avec les chercheurs et les familles, nous pourrons, je l'espère, aider les millions de personnes dans le monde frappés par cette maladie qui handicapent leur quotidien et qui bouleversent leur avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada